L'intelligence collective, c'est montrer le groupe au groupe, pour aider chacun à avoir une vue d'ensemble de tout ce qui s'est dit, et pas simplement ses propres idées qu'il a dit, mais aussi quelques rares idées qui auraient été plus poussées que les autres, mais vraiment une vision d'ensemble de l'ensemble du groupe. Je suis Jean-Michel Cornu, spécialiste de la coopération de l'intelligence collective, et aujourd'hui on va voir un atelier pour penser ensemble. Alors, comment on va faire pour partager une vision commune pour le groupe, pour avoir une vision d'ensemble ? Eh bien, on va demander aux membres de trouver beaucoup d'idées. Alors, on avait vu que lorsqu'on a des tels membres, et que l'on évite simplement la polarisation du groupe, c'est-à-dire qui est pour, qui est contre, mais qu'on utilise toute la richesse du groupe, eh bien, on peut en avoir beaucoup. On en a parlé dans des biais et des groupes, la version 2, l'épisode numéro 2, avec la polarisation. Et puis, quand chacun s'inspire des idées des autres, on commence à avoir bien plus d'idées. D'ailleurs, on commence à avoir des idées qu'on n'aurait jamais eues soi-même, mais inspirées par les autres, et on commence à faire vraiment de l'intelligence collective, bien plus que la somme des idées individuelles. Et du coup, le problème, c'est qu'en général, on retient simplement ces idées à soi. Et puis, éventuellement, quelques-unes, parce qu'on en a retenu quelques-unes comme ça, mais on a oublié plein d'idées. Et c'est dommage, parce qu'on va s'appuyer, pour faire notre intelligence collective, sur les quelques rares idées qui nous restent. Alors, l'astuce, eh bien, on va d'abord utiliser des métaphores pour structurer les idées. Pourquoi ? Parce que notre cerveau, il retient mieux les images, pour les mots. Et donc, finalement, si on veut illustrer une idée abstraite, une question qu'on va se poser, eh bien, on va pouvoir utiliser une métaphore. Quelques petits exemples. Là, je vous ai mis le partage de responsabilité. Eh bien, voilà, on rame tous, et on va ramer de manière à ce que ça soit coordonné ensemble. Ou alors, le conflit, ça peut être un peu un tir à la corde, par exemple. Ou alors, pour avoir une vision à long terme, eh bien, on peut mettre une boussole. Vous voyez, c'est assez facile de pouvoir commencer à mettre une métaphore pour pouvoir faire ça. Et une fois qu'on a ça, eh bien, comment on va faire ? Eh bien, on va faire quatre étapes pour pouvoir penser ensemble. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un espace visible de tous. Alors, vous pouvez être en présentiel ou à distance. Si vous êtes à distance, eh bien, vous partagez un écran là, où vous allez mettre un certain nombre de mots, donc plutôt un tableau blanc, par exemple. Et on va commencer par une image, un symbole central qui va représenter le thème de la discussion. Par exemple, là, j'ai mis une petite image avec plein de pièces du Pulse pour justement illustrer l'idée de penser ensemble. Et après, on va demander une idée à chaque membre, donc aux membres, ceux qui le souhaitent, bien sûr. Et puis, on va noter tout. C'est-à-dire, l'idée, ce n'est pas de faire un grand texte, mais toutes les idées. Donc, on va remplacer ce qu'a dit la personne par un mot, éventuellement quelques mots, pourquoi pas un dessin. L'idée, c'est qu'on puisse commencer à avoir des choses comme ça et on va pouvoir les déplacer éventuellement. On va les regrouper par thème, par sous-thème, etc., en disant, tiens, finalement, ça, ça se ressemble un petit peu ou même ça s'oppose, mais c'est dans le même domaine. Et donc, on va les mettre dans un coin un petit peu pareil. Et on va commencer à faire tout ça. Pourquoi on met tout ? Parce qu'en fait, si on commence à sélectionner qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, rappelez-vous l'épisode sur la polarisation dont on a parlé, eh bien, on va commencer à avoir un biais de confirmation. Ça, c'est bien, ça, il ne faut pas le prendre, etc. Après, il peut y avoir des idées stupides, mais bon, il y a des gens qui avaient des idées stupides, comme M. Copernic qui avait dit que la Terre tournait autour du Soleil autour de la Terre, oui, finalement, ce n'était pas si stupide. Et puis, même si vous mettez des idées stupides ou même rigolotes, pourquoi pas, eh bien, ça peut inspirer des idées qui, elles, ne le seront pas. Donc, on garde tout, on ne sélectionne rien et on va commencer à mettre les idées. Et si quelqu'un dit quelque chose que tout le monde considère comme stupide ou autre, eh bien, on le garde quand même. Et puis, ensuite, on va prendre du temps pour montrer l'image au groupe. Après ce premier petit tour, alors, vous n'êtes pas obligés de tous donner des idées, mais ceux qui le souhaitent, eh bien, on s'arrête et on regarde un petit peu pour montrer le groupe au groupe, pour montrer, tiens, voilà, on a exploré telle chose, telle chose, telle chose. Et la question qu'on va poser après, eh bien, va être bien plus importante. Ce n'est plus quelles sont les idées que vous avez, mais quelles sont les idées qui manquent ? Qu'est-ce qui manque pour pouvoir compléter ? Donc, finalement, eh bien, on passe du début où on dit, tiens, quelles sont les idées sur le thème à quelles sont les idées qui manquent ? Et là, ça va devenir très puissant parce que c'est le quoi d'autre dont on avait déjà parlé qui va permettre d'ajouter des idées sur l'espace. Et le secret, eh bien, on va itérer plusieurs fois parce que la première fois, eh bien, c'est des idées individuelles. La deuxième fois, quand on va demander qu'est-ce qui manque, on va commencer à s'inspirer un peu des autres. La troisième fois, encore plus. Et on va créer de plus en plus d'intelligence collective en itérant le plus de fois possible. Donc, ne prenez pas trop de temps pour marquer toutes les idées. Arrêtez-vous de temps en temps en disant, voilà, maintenant, on va faire un petit point sur où on en est, quels sont les grands dèmes, etc. Peut-être, tiens, on n'a pas beaucoup développé ces aspects-là, ça serait intéressant de creuser ça. Et puis, maintenant, qu'est-ce qui manque ? Alors, on en avait parlé aussi, comment organiser un débat en intelligence collective. Là, on l'avait fait en plein texte, à distance, donc avec du mail, simplement. Un mail par semaine pour arriver à faire un véritable débat en intelligence collective avec une approche qui est assez semblable, que vous avez retrouvée. Et là, on est simplement plutôt sur une cartographie qu'on va présenter, cette fois en synchrone. Donc, les débats en intelligence collective, je vous avais présenté ça en asynchrone. Et là, eh bien, on peut faire ça en synchrone, que ce soit, encore une fois, en présentiel ou directement, eh bien, en visio, à distance. Alors, à vous de jouer. Vous allez organiser des ateliers pour penser ensemble en intelligence collective, pour voir vraiment la puissance que ça représente sur un même thème. Et surtout, eh bien, n'oubliez pas, gardez tout. À la fin, d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'on pourrait se dire, oui, mais qu'est-ce qu'on va choisir à la fin ? Et alors, c'est très intéressant parce que quand vous avez bien fait votre travail, eh bien, les choix, ils sont évidents et tout le monde converge. Je veux les choix, d'ailleurs, qui sont les plus collectifs. D'abord, on n'a plus besoin de défendre son choix individuel pour être sauvé avec le biais de confirmation. Non, on va se rendre compte que, finalement, si, au lieu de dire quel est le meilleur choix, vous dites quel est celui que vous avez envie de mettre en œuvre, eh bien, là, vous allez avoir des vraies personnes qui vont s'engager. Et puis, vous allez avoir deux, trois choses comme ça, peut-être les plus intéressantes dans votre travail qui vont ressortir. Et c'est ça qui est intéressant. Donc, on n'est pas obligé de faire un vote. On va, au contraire, essayer de poser la question comment, qu'est-ce que vous voulez mettre en œuvre vous-même ? Alors, n'hésitez pas à me dire comment ça s'est passé votre petit atelier de pensée en intelligence collective dans les commentaires ci-dessous. Alors, que ce soit, que vous soyez, encore une fois, sur Facebook, LinkedIn, YouTube, mon blog, les blogs amis, etc. Vous pouvez également vous abonner avec la tête de clé pour être prévenu des prochaines vidéos. Et liker, bien sûr, ça aide énormément, ces contenus, être de plus en plus visibles. Vous pouvez bien sûr les republier. Vous avez tout à fait le droit de republier ces vidéos dans le blog. Il suffit juste de citer la source, mais elle est déjà dans la vidéo, donc il n'y a pas de problème. Et puis, c'est pour pouvoir aider à diffuser le plus largement possible les meilleures idées d'intelligence collective et faire en sorte que ça marche de plus en plus. Si vous ne l'avez pas encore, vous pouvez télécharger mes conseils personnalisés gratuitement. C'est un livre d'une quarantaine de pages. Alors, je vous demande au départ le type de communauté que vous avez ou que vous souhaiteriez monter. Et en fonction de ça, je vais vous poser des questions. Je vais vous poser des questions très précises. Et en fonction de vos réponses, vous allez être orienté, comme un livre dont vous êtes le héros, vers mes conseils, vers des conseils personnalisés qui vont s'adapter parfaitement à votre communauté. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau truc d'animation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada